Bonjour. Malheureusement, les cas de COVID-19 sont toujours très nombreux et la présence de variants est très préoccupante. Cette perspective et des conditions d'exercice difficiles peuvent parfois avoir raison de votre sentiment d'appartenance envers la profession en ce moment. Malgré tout, les soins aux patients doivent continuer à être assurés sans relâche. Nous comprenons que cela est exigeant et que plusieurs d'entre vous sont à bout de souffle. Entre l'épuisement professionnel, la détresse psychologique et l'absence de certains de vos collègues, je comprends que votre morale puisse être durement affectée. Sachez que l'une de nos priorités est de prendre position et d'intervenir auprès des instances gouvernementales afin que l'expertise infirmière soit enfin reconnue. Les États généraux que nous tiendrons en mai prochain sont un moyen pour y arriver. Il faut y faire entendre votre voix. Cela étant dit, pour maintenir le cap, je vous encourage à poursuivre la collaboration entre vous, à persévérer et à partager vos solutions. Avec la vaccination massive et le maintien des mesures sanitaires, une lueur d'espoir semble se pointer. D'ici là, prenez soin de vous et sachez que votre expertise fait toute la différence pour la population québécoise. Merci.